Salut, vous me reconnaissez ? C'est moi le marchand de chevaux. J'ai récupéré cette espèce de petit pur sang, mais je crois qu'il est bon à rien à part à courir et à galoper. Il est donc quand même en vente et je vais vous le présenter rapidement. C'est un pur sang anglais, bé, de 8 ans. Il s'appelle Wonder Moon et il est mal, il a été castré. Oh ! Il a beaucoup couru, a gagné quelques courses d'ailleurs, et suite à une légère blessure, il a dû arrêter les courses et il est arrivé chez moi. En effet, son propriétaire n'en voulait strictement plus. Il m'a dit que j'en faisais ce que je voulais, soit je le mettais à la boucherie, soit je me débrouillais pour le vendre. Mais malheureusement, tout est compliqué avec ce cheval. Il n'écoute rien, il ne veut que galoper, etc. C'est pourquoi il est à vendre à petit prix contre une bonne maison. Je suis toujours obligée de l'arrêter très brusquement. Bon, j'espère que l'annonce marchera quand même. N'aimmoins, il arrive que Wonder Moon soit très calme. Ah oui, voilà, son nom c'est Wonder Moon. Oh, oh, oh ! Je ne sais pas quoi dire de plus sur lui pour vous le présenter. Il est rapide, il est léger, mais il ne pense qu'à courir et si ça ne lui convient pas, il se met debout. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon de présenter un cheval à la vente, mais je tiens vraiment à m'en débarrasser dans quelques jours. J'ai donc pris soin de l'emmener au Ranch Starshine chez mon pote Josh, enfin mon pote, façon de parler. Il me dit qu'il y a peut-être quelqu'un pour ce cheval. Salut Josh, dis-moi, est-ce que je peux te laisser ce pur sanglais ? Du coup, je le présente, il me dit que oui, il en fera sûrement quelque chose, mais il ne l'achète pas. Il est juste ici en dépauvente. Je suis un petit peu déçu et repars bredouille. J'espère vraiment trouver quelqu'un parce que sinon, je n'aurai aucun scrupule à m'en débarrasser. Ce cheval ne sert strictement à rien, je ne sais même pas s'il s'est sauté. Je présente normalement des bons chevaux et non ce genre de canassons un petit peu inutiles. Salut, c'est Matt. Vous vous rappelez de moi ? Apparemment, il y a une urgence. Josh m'a appelé et il est 22h. Du coup, je me dépêche. Je vais donc voir Josh une fois rêvé au ranch et c'est là qu'il m'explique qu'il est un petit pur sang baie dans le paddock, un petit peu isolé, qu'il faut que j'emmène à la halle ainsi qu'au village de Silverglade pour une visite vétérinaire et ensuite à nouveau au paddock de soins. Je vais donc aller le voir et d'abord l'emmener au paddock de soins afin de le présenter au vétérinaire du ranch. J'arrive gentiment vers le paddock du petit pur sang. Il me l'a vaguement présenté disant qu'il s'appelait Wondermoon, pur sang baie de 8 ans. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup ses petites balsanes. Il n'a pas l'air très agité dans son paddock et je lui fais quand même une petite caresse. Après l'avoir cherché au paddock et équipé de petites protections de transport, je me dirige une dernière fois pour aller voir Josh et charger le cheval dans le vent direction la halle équestre. En effet, je serai en cours avec un cavalier pour voir le potentiel de ce cheval et s'il convient, je pense l'acheter parce que je ne veux pas le laisser à ce marchand. En effet, ce marchand vend de bons chevaux mais n'a pas spécialement de scrupules avec ses animaux et ne leur porte aucun amour. Alors pourtant, c'est très important quand dites-vous. Je me dirige donc vers le vent et je le charge. Il n'a pas l'air d'avoir de difficultés à monter en même temps, s'il a couru, ce n'est pas franchement étonnant de sa part. Une fois arrivé à la halle, je descends gentiment Moon, le Wonder Moon de son vent et je vais le préparer à la barre d'attache. Je pense le surnommé Moon, après tout ce très joli Moon, Wonder Moon, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il est très tard mais ce n'est pas grave, c'était vraiment un appel d'urgence et même le cavalier a pu se déplacer vu qu'il est à des courses très très tard parfois. En effet, un centre-écastre non loin propose des cours adultes de 20h à 21h et de 21h à 22h. C'est pour lequel il est encore réveillé et disponible pour un petit test avec ce cheval. Je prends bien le temps de m'occuper de Moon. Je prends le temps de lui curer également les pieds après un bon gros ponçage. On lui met les protections, le tapis, puis la selle et c'est parti ! J'arrive donc dans le manège partie dressage de la halle pour les descendre tranquillement. On peut voir qu'il a une allure assez légère, pas une très très grosse amplitude. Il a un équilibre naturel, il est placé en se portant la nuque le point le plus haut. C'est assez agréable et c'est une attitude idéale pour un cheval de complet. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet. Le cavalier met de faire ma détente gentiment, comme j'ai l'habitude, le temps qu'il observe le cheval. Au trop, il s'ouvre un peu et se remonte légèrement. On peut voir qu'il a comme une petite gêne mais il n'est pas boiteux. C'est assez bizarre. Je vais d'ailleurs demander beaucoup de transition, comme d'habitude. D'ailleurs, maintenant vous commencez à connaître ma méthode avec mes chevaux. Je l'exécute toujours la même détente et évidemment je m'adapte aussi en fonction de mon ressenti. Si je ressens un cheval mou qui ne répond pas aux jambes, je vais demander plus de transition qu'un cheval naturellement dynamique. Ou au contraire, un cheval naturellement dynamique, j'aurais tendance à l'obliger à aller un peu plus doucement que son naturel afin qu'il puisse se contenir et qu'il soit calme pour le reste de la séance. Et là d'un coup, Moon est parti. J'essaye de le ralentir à l'aide de la voix mais je m'installe sur un cercle de plus en plus petit afin de pouvoir récupérer. Je pense qu'il a eu peur d'un bruit parce qu'il y a eu un claquement au niveau du toit, donc peut-être des oiseaux. Une fois au pas, je m'arrête. Je laisse s'ébrouer. Si besoin, je lui fais une petite caresse et je repars. Le cavalier me demande du coup de détendre gentiment au galop. Je pars au petit galop en essayant de garder une allure cadencée, rythmée et sans variation imprévue. Malheureusement, ça n'a pas toujours le cas vu que Moon a tendance à vouloir accélérer. Mais je l'oblige à se reprendre, à ralentir en récupérant et en l'aidant dans mes jambes. Nous allons donc travailler quelques temps au galop, gentiment, mais pas non plus pour épuiser le cheval, ce n'est pas le but. Le cavalier dit qu'il a un bon maintien, une allure relativement légère, même à son galop. En fait, son défaut apparemment, c'est son trop et je suis plutôt d'accord parce que dans mon ressenti, il est très agréable au petit galop et au pas, mais au trop un petit peu moins. Je vais donc commencer ensuite à détendre au galop à l'autre main, puis on se retrouvera pour la partie à l'obstacle. Après avoir longuement papoté avec le cavalier le temps que mon cheval souffle, il m'a dit que de toute façon un pur sens savait sauter. Il a regardé un petit peu au niveau de son historique de course et c'est un cheval qui a fait du steep, donc il s'est forcément sauté. Après, il va falloir travailler tout ça pour qu'il apprenne à sauter vraiment dans le calme. Je me dirige donc vers la croix pour venir gentiment au trop pour un premier saut de détente. Moon prend le petit galop, mais ne s'échappe pas et se récupère très bien. J'essaye vraiment aussi qu'il écoute ma voix, je lui parle beaucoup et il a l'air relativement réceptif. Nous ré-étirons l'exercice à l'autre main, cette fois-ci il prend juste une petite foulée de galop, mais pas plus que ça. Et il se récupère encore une fois très très bien, à l'aide vraiment de la voix. Je ne sais pas le passé de ce cheval, mais cela m'intéresse. Comme je vous l'ai indiqué, cela m'intéresse beaucoup. J'aimerais savoir comment il a été débourré, etc. S'il a été débourré trop tôt comme certains purssants, ou si tout s'est bien passé, et ainsi de suite. N'hésitez pas à me dire si cela vous intéresse pour le résultat de mes recherches, si je trouve quelque chose. En attendant, on continue gentiment à être détente à l'obstacle. Et c'est un cheval qui ne regarde rien, qui n'a pas peur de sauter. Et il est d'ailleurs plus réceptif à l'obstacle que sur le plat. Je l'arrête donc, lui fait donc des caresses, etc, etc. Nous abordons un petit mur, malheureusement je viens mal et il s'arrête. C'est de ma faute. Je me remets bien droit et le laisse renifler en cas de besoin et lui fais une petite caresse. En effet, je l'ai amené vraiment très fort à gauche de l'obstacle et ce n'était pas correct. Il m'a donc fait comprendre et je trouve ça relativement normal. Je vais donc revenir gentiment sur le mur et là, bah, il s'arrête beaucoup plus loin. Je m'avance à nouveau, tranquillement, au pas, gentiment. Le laisse s'ébrouiller, renifler, le recaresse pour le rassurer, pour qu'il comprenne qu'il n'a rien à craindre. Peut-être que la couleur blanche l'impressionne un petit peu, mais je ne sais pas. Il n'a pas l'air regardant, peut-être, je ne sais pas encore, trop vous dire le problème. Et il réitère. Je laisse donc arrêter, nous allons recevoir un obstacle simple avant de revenir sur celui-ci. Je reviens donc sur la petite haie au petit galop, gentiment, et il me la passe très très bien. Nous allons donc pouvoir retourner gentiment sur le mur, nous n'allons pas lâcher. Avant de revenir sur l'obstacle avec le mur en sous-bassement, nous discutons avec le cavalier, et on pense juste qu'il ne comprend pas toujours ce que je lui demande, peut-être que je fais mal les choses, et que ma montre n'est pas encore assez fine pour ce cheval. Enfin, pas assez fine, entre guillemets. C'est un cheval qui a l'air très sensible, et au moindre écart, peut-être qu'il panique, qu'il a peur, on ne sait pas vraiment. Je viens donc gentiment au pas vers le mur, enfin l'obstacle avec le mur en sous-bassement, pour qu'il comprenne. Je me force à venir bien droit, bien au milieu perpendiculaire à l'obstacle. Je vais donc l'arrêter devant, le caresser, faire quelques pas de reculer, l'arrêter, et repartir en demi-tour. Il ne faut surtout pas passer à côté de l'obstacle, sinon notre cheval pourrait comprendre qu'il peut dérober. Et je reviens. Je serre un petit peu plus ma courbe, il m'échappe dans les dernières, mais ça passe, et je récupère au haut. Et je lui dis que c'est bien. Le cavalier me fait réitérer l'exercice, toujours à la même main. C'est un cheval qui est plutôt gaucher, nous aurions dû peut-être commencer à le faire sauter, cet obstacle, à main gauche. Et cette fois, très bien, il ne s'échappe pas, garde son allure, et se récupère bien à la réception de l'obstacle. On va faire pareil à cette main-ci. Et cette fois-ci, aucun problème, tout cela se passe très très bien. Pour clôturer cet essai à l'obstacle, le cavalier me propose de faire un enchaînement de 4 obstacles très simples, pas très hauts, chose que j'accepte avant de l'emmener à la forêt de Golden. Nous sommes à une demi-heure de travail, nous allons faire après jusqu'à 15 minutes de crosse gros maximum pour voir son comportement, et ensuite je devrais l'amener à la vétérinaire. Je m'élance donc sur le parcours concocté, et le but est de garder une allure régulière et cadencée avec ce petit galop. Nous aurons un tournant serré à la réception de cet obstacle, que je prends fort de biais, mais que le cheval fait correctement. Je varie un petit peu mon galop, et récupère. C'est très important de voir si nous pouvons faire quelque chose. Et je m'aligne bien pour sauter l'obstacle jaune. Ça patapam, très bien. Et hop, on passe en ligne droite ici. Je récupère au petit galop pour sauter la croix. Patapam, patapam. Ok. Jusqu'ici, pas de problème. Je prends le temps de soigner mon virage. C'est un petit peu serré. Et je viens perpendiculaire. Et ça passe très bien. Et nous allons clôturer à nouveau par le mur une dernière fois. Je prends le temps de récupérer. Il s'est un petit peu échappé. Mais ça passe quand même. Le bilan est plutôt positif pour le moment. Sortons gentiment de la halle, mais monsieur me fait un caprice. Un petit peu pénible, un petit peu chachote ce cheval. Et à nouveau, il recommence. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Puis il se met à reculer. Je n'arrive plus à avancer. Et il se met à nouveau debout. Je lui mets deux petits coups de talon. Et on repart. On sort un peu fort de la halle. Je prends le temps de récupérer. Et c'est bon. C'est passé. Le cavalier a déjà filé pour regarder les obstacles de crosse que nous pourrions faire. Évidemment, ce ne sera pas haut du tout du tout. Mais il me dit qu'avec du travail, cela pourrait faire un cheval de complet. Il a le modèle. Il a l'attitude recherchée. Etc. Il n'a pas un très beau style de saut. Mais ça reste un pur sang. Ils ont des sauts parfois relativement très atypiques. J'en fout pour aller saluer Jasper. En effet. Il me dit que là, j'ai vraiment un très joli bigadin. Il me demande quelques informations sur lui. Et je lui explique. Il me dit que peu importe ce qu'il se passe. Il serait mieux que je le garde. Car avec moi, il sera heureux. Et je serai à son écoute plutôt qu'avec ce stupide marchand. En effet, ce marchand n'est pas toujours très apprécié de tout le monde à Jorvik. Nous arrivons gentiment à l'entrée de la forêt. Et là, à nouveau, monsieur fait des siennes. Mais j'ai remarqué quelque chose. Bizarrement, dès qu'il y a un pont, une porte ou quelque chose où il pourrait se sentir repressé, j'ai l'impression qu'il panique. Ça lui fait peut-être rappeler les stales de départ. Vous savez où les chevaux sont un petit peu fermés et ça s'ouvre. Ils sont obligés de sortir directement au plein galop. Peut-être que cela lui fait rappeler ce genre de souvenir. Nous allons travailler ça gentiment dans le respect et l'amour du cheval. À notre arrivée, nous avons ce petit tronc là. Puis c'est un petit peu en cuvette, mais ce n'est pas très haut, pas très regardant et simple. Et du coup, Wander passe ça très très bien dans un sens. Et nous allons réitérer la chose dans l'autre sens à nouveau. Pâte à pomme, gentiment au tronc. Je laisse ensuite prendre le petit galop et tout se passe très bien. Je me dirige ensuite vers ce double de barrières. Le premier passe bien et le deuxième plutôt correctement également. Et je tourne à gauche pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas sauter la barrière suivante. Nous allons donc gentiment revenir tranquillement sur ces deux barrières. La première passe très très bien. Il me dit de faire la troisième en supplément vu que c'est complètement en ligne droite. En effet, c'est un cheval qui a l'air relativement agile, etc. Pour clôturer, je fais ce tronc un peu plus gros que les autres dans un sens. Puis je fais une espèce de petite bouclette pour pouvoir le réaborder dans l'autre sens. Wander Moon essaye de s'échapper mais il n'y arrive pas. Et on revient très tranquillement dessus. Je suis très contente et le cavalier aussi. Nous voilà donc après la séance arrivés au niveau de la ferme de Steve pour se rendre au village de Silverglade. Nous avons longuement pas beauté avec le cavalier, bien 15-20 minutes. Il me conseille fortement de garder ce cheval malgré ses réactions un petit peu imprévisibles dès qu'il se sent oppressé mais que ça devrait s'atténuer avec de la patience et du travail. Mais je devrais aussi savoir me montrer ferme parce qu'il risque d'en jouer un petit peu. Il m'a aussi expliqué que ça pourrait faire un bon cheval de complet. Il se comporte très très bien même s'il y a encore du travail à faire. Je suis contente parce que depuis le temps que je cherchais un cheval vraiment apte à faire du complet, ça ne pouvait que tomber bien. Mais avant toute chose, il va falloir consulter la vétérinaire du village de Silverglade ainsi que le vétérinaire de l'écurie où je suis, soit le Ranch Starshine. Je vais néanmoins être embêtée pour travailler parce que je devrais souvent me déplacer à la halle. Mais ça c'est du détail. On est bien au Ranch Starshine, beaucoup de box, du monde, du passage, des gens très gentils. Et Josh qui est un excellent propriétaire d'écurie, toujours au petit soin pour ses chevaux. Et nous voilà la vétérinaire. Je lui explique donc vaguement ce qu'il s'est passé avec lui, ce que nous avons fait juste avant. Et elle me dit du coup ce que je vais devoir faire et les examens qu'elle va regarder, surtout sa locomotion et ainsi de suite. En premier lieu, je dois faire un aller-retour en main, comme ça, au pas, gentiment, pour qu'elle puisse voir comment se déplace le cheval. Hop là. Il a un petit peu du mal à suivre, je serais que c'est un petit peu serré. Mais heureusement qu'il n'y a personne dans les environs aujourd'hui à cette heure-ci. Elle me demande que je vais faire de Munch et que je vais faire un cheval de complet. Elle me dit que cela peut être une bonne idée, vu la séance qu'on a fait, etc. Et elle me raconte son petit bilan que je vais vous expliquer une fois retournée au Ranch Starshine. Nous voici de retour au Ranch avec la vétérinaire soigneuse du Ranch. Du coup je l'explique ce que m'a dit la vétérinaire. Du coup la vétérinaire m'a bien dit qu'au niveau des aplomb, tout était beau, etc. Qu'il avait juste une certaine raideur au niveau des postérieurs, suite à un débourrage probablement trop tôt. Et que c'était pour ça qu'au trop, il avait du mal à se déplacer correctement. Elle me dit donc que je peux lui mettre un petit peu d'argile et des bandes de repos aussi pour que ses membres ne gonflent pas. Que voilà, il n'y a rien vraiment de plus à ajouter. Suite à ça, je vais ramener donc Moon au paddock pour qu'il y passe gentiment la nuit avec ses congénères. J'ai eu le feu vert pour le mettre avec d'autres chevaux. Ce sera mieux pour lui et pour son mental. Josh m'a aussi dit que je pouvais tenter pas mal de travail à pied pour le désensibiliser par rapport aux petits passages. Comme les ponts, les portes, etc. Pour que ses réactions passent au fur et à mesure. En effet, du coup comme je vous l'ai dit, il a une raideur dans les postérieurs. Ce qui explique sa locomotion au trop, qui n'est pas toujours très, comment dire, très souple. Voilà, on va dire ça comme ça, très souple. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Le cavalier m'a donc confirmé et a confirmé à Josh que ça ferait un cheval de complet idéal. Qu'avec du travail, il lui pourrait aller au haut niveau. Il vient juste d'avoir 8 ans, donc rien n'est perdu. Mais de toute façon, avec un cheval, rien n'est jamais perdu. Un cheval est toujours bon à quelque chose. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo avec Wondermoon vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !